Merci Macron, ne te parlez pas, on est là ! Pour le maire des travailleurs, et pour Macron, on est là ! Pour Macron, on est là ! Nordine Raymond, tête de liste départementale en Gironde pour la liste On est là. Très content d'être là aujourd'hui avec des camarades, avec Loïc Prudhomme, devant l'hôpital psychiatrique de Cadillac, pour venir apporter notre soutien aux soignants, et pour venir aussi dire un message, c'est que l'hôpital public, le service public, il appartient à tous les usagers, et ce qui est important dans cette défense de l'hôpital public, c'est que nous, les usagers, on s'y mette, on a tous un lien avec l'hôpital public, moi, ma mère était femme de chambre à l'hôpital public, par exemple, et on a tous vu le démantèlement de l'hôpital. C'est ce qui était assez hypocrite d'ailleurs dans cette rencontre, c'est qu'il y a des politiques qui ont pris la parole, des politiques du Parti Socialiste, des politiques des Républicains, une sénatrice des Républicains, pour venir apporter leur soutien au personnel, alors qu'ils ont tous soutenu des gouvernements qui ont démantelé l'hôpital public, qui ont supprimé des lits, qui ont privatisé, on se rappelle de la T2A, on se rappelle de la réforme Mastro et tout ça. Donc voilà, nous, c'est un point central aussi de notre programme au niveau des élections régionales, parce qu'on souhaite créer des centres de santé pluridisciplinaires, qu'on pourrait appeler des dispensaires, pour que tout le monde, notamment dans le milieu rural, puisse avoir accès aux soins à moins de 20 minutes de son lieu d'habitation. C'est quelque chose qu'on a mis dans notre programme et quelque chose qu'on défendra une fois qu'on sera élu à la région. Et c'est aussi le sens de notre présence ici, à la fois apporter notre soutien aux personnels soignants qui luttent et qui souffrent terriblement, notamment avec ce qui s'est passé avec le Covid, les différents confinements, et en psychiatrie, on sait qu'il y a eu une explosion des maladies psychiques à ce moment-là. Et puis aussi apporter notre soutien à l'hôpital public, contre le démantèlement de l'hôpital public, et pour construire un véritable pôle de santé public au sein de la région. Malgré l'appui de la campagne qui se passe bien, on a eu de la chance, on a été quand même assez épargnés. Samedi, je ne sais pas quand tu vas poster ta vidéo, mais samedi, on a un gros événement à Bordeaux, où il risque de pleuvoir, mais qui risque d'être fantastique, avec des concerts, il y a Alexis Corbière, il y a des intervenants politiques. Malgré l'appui, la campagne se passe très bien, on était à Agen il y a une semaine, sous la pluie totale avec Jean-Luc Mélenchon, Philippe sera à Poitiers demain, sous la pluie aussi. On continue la campagne parce qu'on est là. Bon courage. Sous-titrage Société Radio-Canada